Bonjour les gens, aujourd'hui Looping Louis, les accessoires pour jouer à 8. Dans la boîte de Looping Louis, nous avons les 4 catapultes, l'élément central avec les piles dedans, vous avez les 12 poules et Looping Louis. On installe l'élément central et on fixe les catapultes. Bien sûr, il faudra disposer les petites poules dans la rainure prévue, c'est à fait. Ce qui nous intéresse pour jouer à 8, c'est d'essayer d'insérer ici 4 autres catapultes avec un seul élément central qui tourne. Pour cela, c'est assez simple, il faut acheter un deuxième Looping Louis. La première boîte Looping Louis est édité par Goliath avec un E à la fin. Et la deuxième, c'est Looping Louis avec un S édité par MB. Il existe aussi une version Goliath qui s'appelle le fou volant. Le moment où je tourne cette vidéo, c'est la version Goliath avec un E qui est en vente, en neuf. Et autrement, vous faites comme moi, vous écumez les 8 greniers ou les sites internet avec des jeux d'occasion puisque les jeux sont compatibles entre eux à 99%. Les deux versions, si vous voyez, c'est exactement le même principe, sauf que les stickers ne sont pas les mêmes. Et si vous regardez bien, la rainure est un petit peu différente. C'est là qu'on va voir une différence, surtout par rapport aux poules. Autrement, les deux s'insèrent à l'identique sur l'élément central. Sur le jeu, vous voyez avec les jetons, il y en a un qui est un peu plus épais. Pour faire la différence, j'ai mis un petit point de marqueur sur les poules qui sont compatibles avec ces supports-là. Avec deux boîtes, vous aurez 8 catapultes, 2 éléments moteurs et 2 avions. Si jamais vous achetez une boîte où ils vous indiquaient dans le vide-grenier ou sur le site internet que l'élément moteur est à chaise ou qu'il manque un élément comme l'avion parce qu'il est cassé, achetez-la quand même. L'important, c'est d'avoir les 4 catapultes supplémentaires et bien sûr d'avoir au moins un exemplaire d'un looping-louis fonctionnel. Si jamais il vous manque des petits jetons poules, vous pouvez toujours écrire au SAV de Goliad qui vous les renverra pour quelques euros. On a donc nos deux looping-louis, 4 qui sont fixés et là, il nous reste à fixer les 4 autres catapultes. Et c'est là qu'arrive l'imprimante 3D. Il y a à l'écran un élément qu'il va falloir imprimer sur une imprimante 3D qui va vous permettre de fixer les 4 éléments du deuxième looping-louis. Ce fichier est libre de droit, donc je vous mets le lien dans la description. Pour moi, la couleur importait peu, donc c'était des fins de bobines. Et là, le voilà, les 4 éléments imprimés. J'ai pris celui avec la petite encoche que vous arrivez à avoir. On la voit mieux sur la partie grise. A cause de l'élément moteur, je vous montre. En 3D, il faudra venir les placer en dessous, ici. Et en fait, si vous regardez bien ici, il y a des petites rainures. Ce qui fait qu'il vous faudra au minimum une impression 3D avec la petite encoche, autrement, vous ne pourrez pas l'insérer. Ou alors, le plus simple, c'est que comme moi, vous en faites 4, comme ça, vous n'empêchez pas de savoir de quel côté il faut le mettre. Si vous jouez K5, je vous incite à insérer tous les éléments, parce qu'autrement, ici, ça va bouger. Donc, vous les insérez comme ça. Et voilà. Vous n'aurez plus qu'à déposer les 8 catapultes. Reste à l'épreuve. On va faire insérer l'épaule. Donc là, on n'oublie pas, il y a le détrompeur, ici. Donc, on peut mettre celle-là. Autrement, vous repérez par rapport au sticker. Puisqu'il n'y a pas les mêmes stickers. Sur les différents éléments. Faites attention aux couleurs, ce n'est pas très important. C'est pareil, n'oubliez pas, vous pouvez tourner l'élément de la catapulte. Ça sera plus ou moins simple. Et ensuite, vous posez votre Looping Louie. Et c'est parti. C'était Looping Louie, les accessoires pour 8 joueurs. Bon jeu ! Sous-titrage ST' 501